Petit atelier tressage qu'on a fait en mars 2024 avec le CPIE Brenberry. Au début, on a défini la taille des piquets en considérant tout ce qui allait être enfoncé. On a enfoncé de combien ? On a enfoncé d'environ 15 cm avec 20 cm à l'extérieur. On a mis un gabarit pour à peu près une distance entre les piquets qui est à peu près de 40 cm. Alors là c'est un peu exceptionnel. Un petit peu plus, un petit peu moins. Là c'est un petit peu moins puisqu'on est dans un virage. Et qu'il fallait un nombre impair de poteaux. Voilà. Donc on les a enfoncés au final directement avec la masse parce que le terrain était mou. Donc on n'a pas eu besoin de baramine ou de faire un pré-tout. Il a suffi simplement de taper avec. Alors ce n'est pas toujours régulier parce que parfois il y avait des cailloux. Donc parfois on se décale un petit peu histoire que ce soit faisable. Et ça c'est pour la partie piquet. Ensuite nous on a préparé les branches. Alors il y avait des branches de pommier, de tilleul, de saule, etc. Le saule étant ceux qu'on a mis préférentiellement dans les virages. Parce que ça se plie bien mieux. Donc on a fait un dessus, un dessous. Au début on a doublé les brins. Donc on faisait un brin dans ce sens là et un brin dans l'autre sens. Mais les deux allaient de ce côté-là, deux allaient de ce côté-là. L'objectif était de faire une épaisseur constante. Puis après finalement on trouvait ça plus simple de toujours aller dans le même sens. Et ça allait bien, ça fait à peu près correct. Ensuite à la fin ils ont fait un tressage. Donc en gros c'est avec ceux-là. Ils ont planté ici. Et puis après ils ont tourné. Là elle passe au-dessus. Puis elle repasse en dessous. Puis l'autre repasse au-dessus, etc. Et à la fin on a mis les étriers. Alors moi j'ai appelé les étriers. Et du coup c'était des étriers simples. Hop, ici. Et replantés. Ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Tadam ! Et je me répète. Donc là c'est comme c'est quand même des choses assez grosses et rustiques. Ça pourrait vite, on le voit, avoir tendance à se voler ici. Donc là on va se mettre à chaque fois contre un poteau. On vient enfoncer notre piquet au maximum. Fais gaffe, ça va j'y que le mot après. Ah, c'est pas drôle. J'essaye. Bon je pense que je suis au max. Je peux enregistrer là ? Oui, merci. Mais du coup je suis obligée de ne plus interdire les grossièretés et tout ça. Et donc après l'idée c'est de se faire un pont entre deux montants en extérieur. C'est-à-dire que là je commence de ce côté. Je vais venir me mettre ici. Donc il faut que je mesure à peu près la longueur. Donc souvent c'est le moment où on essaye de voir. Deux fois coupé, trois fois t'en cours. Voilà, puis après quand c'est trop court, on va commencer. Mais peut-être là c'est trop court. Et en fait on va venir le mettre ici. Mais je pense que c'est trop long du coup. C'est trop long. Mais on va faire un test et après on fera toujours à peu près le même nombre. On va venir. Là c'est trop long. Bon je le fais pour de vrai. Faisons-le pour de vrai. C'est peut-être un peu court là. Ah ça y est. Non je ne pense pas. Et donc je viens mettre à côté. Je m'enfonce au maximum. Mais c'est trop... Ah vous voulez le laisser comme ça ? Pourquoi est-ce que tu préfères quoi ? Alors... Normalement il faut descendre jusqu'au bout. Bah disons que là ça va être juste je pense esthétique. Parce que ça ne va pas maintenir. Non. D'accord. Mais on pourrait. Ça serait très beau. Attention. Mais si on veut faire ça... Il faut que tu reprennes juste derrière. Il faut que je me mette. Ah bah oui ça ne rentre pas là. Non non. Tu restes de l'autre côté. Et puis tu remelles. Tu décroises. Ouais mais si ça veut s'échapper. Ça s'échappera. Non ça s'échapper. Si tu décroises, ça ne s'échapper pas. Non non. On pense que tu auras bien appuyé. Ça serait très beau comme ça. Donc on vient essayer de l'enfoncer. Mais tu ne veux pas qu'on fasse un avant-trou avec une barre... Oui bah si tu veux. Mais là je vous montre l'idée. On a encore une barre à mine. Vu la taille de la barre à mine, c'est pas un avant-trou. Non mais c'est vrai. Et après... On n'a pas que des barres à mine. Après donc là il faudra le faire plus. Il faudra le faire plus. Mais après on va venir croiser à chaque fois. Donc se mettre de ce côté. Et venir se mettre là. Je l'ai attendré. Et comme ça ça tient parce que... Comme c'est de chaque côté du pouvoir. Alors et donc moi ce que je vous explique. Ce que je voulais vous faire. Mais on peut tenter ça. On ne voit pas pourquoi ça tient. Oui moi je ne suis pas sûre. Mais je veux bien tout essayer moi. Donc là en fait l'idée c'est que c'est encore trop grand. Le mettre vraiment à fond. Et en fait moi je le mets à ras. Et je tape dessus. Et du coup ça le bloque en fait. Et puis ça ne gênera pas pour travailler dans le truc. Exactement. Mais par contre je trouve ça assez beau. Et s'il nous en reste. Pourquoi pas nous faire une petite clôture esthétique. Et à la limite pourquoi pas le doubler. En faire des petits et puis des plus grands. Et oui voilà. Avec du rouge il nous reste plein de petits lèvres. Ce serait merveilleux. On voit une rouge qui est plus libre. Mais par contre là il faudrait presque... Donc là ça va être bon. Mais il faudrait presque mesurer pour que ça soit à peu près identique quoi. Bah disons que vous allez voir. Donc là il faut réussir. Mais tous les écarts maintenant ne sont plus aussi réguliers. Parce qu'au début c'était régulier. Et puis après avoir mis les... Oui c'est vrai aussi. Tiens regarde celui-là il est bien travaillé. Et en fait après avec une masse qu'on n'a pas. On va aller chercher une masse. Ah oui. Là il faudrait qu'il arrive à rester de ce côté là. Triche. Mais bon. Donc ça c'est le pression. Avec la masse que voilà. Ça c'est la clôture. Ah bon tu fais un pont tout droit quoi en fait. Ah d'accord. On vient le mettre s'il veut bien. Mettre là. Mais quoi que j'ai envie de le mettre de l'autre côté. Juste parce que comme c'est l'autre côté qui a l'air de foirer. Non je peux plus. Là je peux plus parce qu'il s'est bien mis là et que j'ai pas envie de le changer de l'autre côté. De toute façon ça va se croiser. A chaque fois on va croiser ça aussi. Ah ouais. D'accord. Ok. Donc là ça va tenir. Ah oui ça fait comme des étriers entre deux côtés. Oh non. Et donc celui d'après. Je viens le remettre en extérieur ici. Et quand je vais le mettre toujours dans la même chance. Il va venir ici. Et donc ça va aussi bloquer. A chaque fois. Enfin non quoi que tu faut le mettre là. Attendez parce que j'y vois plus rien moi. Non non c'est exactement ça. Oui non mais. Voilà on le met là et on continue tout du long. J'en ai préparé là. Ah ça y est moi j'ai fait mon taf. Excuse moi Lorette. Mais t'as pas la longueur là. Il est trop long hein. Oui oui non mais. Ah tu l'arrondis là. Oui je travaille. Et en plus il n'y a plus donc tu peux enfosser dans le sol. Ouais enfin. C'est pas non plus hyper simple. C'est que j'essaye de faire ça avec le sourire mais. Ah oui. Mais donc là on va faire toujours deux. Deux devant un derrière. Donc c'est à dire que je vais aller devant ces deux là. Je vais devant. Hop. Et je vais là. Ensuite deux devant. Un derrière. D'accord. Donc il faut des brins assez longs hein. Deux devant. Et là tu passes là. Et on va le laisser. Non bah du coup on va faire que ça. Voilà. Il est pas assez long c'est ça ? Non mais on va en prendre presque des plus courts. Parce que je vais le couper là. En fait on refait ça à chaque fois. Mais il faut couper à chaque fois. Bah là on va venir le couper de devant derrière. Je vais le laisser un peu. Tu considères que celui que tu as planté c'est devant ? Oui ok. Là je considère que c'est... Voilà. Et hop je viens de planquer là. Ok. Donc là je suis ici. Je me mets sur le prochain. Je me mets juste derrière. Enfin derrière le piqué hein. Je vais essayer de trouver ma petite place. J'enfonce. Voilà. Deux devant. Je suis désolée je ne vois pas le reste. Hop. Un derrière. Et tu replante. Et je replante. Et on va continuer comme ça tout le tour. Donc c'est un étrier un peu plus complexe que celui qu'on a fait. Ouais. Mais du coup ça fait une finition un peu plus fine. Il n'est pas derrière. Ouais. Ça fait une finition un peu plus fine. Et comme là on est quand même sur des montants un peu plus fins. Voilà. Et on appuie bien. Et là à chaque fois. Donc là on était là. On était là. On va se mettre là. Et vous voyez ça bloque les bras. Donc là je vais partir de là. Donc ici c'est la même technique. Mais qu'avec du saule. Parce que la courbure est beaucoup plus importante. Et donc pareil avec des étriers. Par contre ils ont fait des étriers. Je ne sais pas trop compris. De dehors. Tout en dehors. Non pas tout. Des fois ils ont alterné. Et puis peut-être que ça, ça peut être sympa. A faire plus haut pour protéger les arbres fruitiers. Par contre c'est assez long. Mais au moins vous n'utilisez pas de grillage. Voilà. C'est vraiment sympa. Si à minima vous éloignez peut-être. Bon là c'est un peu bas. Et si on fait plus haut. Les lapins ils ne viendront pas s'y mettre dedans. Pour rogner l'écorce. Ça peut être valoir le coup. Par contre pour les chevreuils il faut vachement plus haut. Le dernier. Il n'est pas encore tout à fait fini. Mais nous on va rentrer. Parce qu'on était un petit peu loin de Saint-Amand-en-Rombe. Donc on ne verra pas la fin de celui-là. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.